Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour le premier chapitre de la fuite vers les étoiles intitulé Ben Beckman. C'est le seul chapitre, hormis le prologue, qui a été écrit par mon ami camerounais que j'appellerai Darnariel, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le blog en description de cette vidéo. Savez-vous pourquoi le sens de la révolution de la Terre par rapport au Soleil est similaire à celui de la Lune par rapport à la Terre, ainsi que de toutes les autres planètes du système solaire et de leurs satellites ? Ben Beckman, debout devant ses étudiants, cultivait à leur égard une proximité essentielle à l'apprentissage. Un objectif partiellement atteint, certains refusaient par respect ou insolence de franchir l'abyssal gouffre séparant leur égo de celui qu'ils jugeaient trop savant pour être accessible. Une distance initiée par les relations que Ben entretenait avec les plus grands esprits de ce monde, travaillant au sein même de la sphère, sur un projet confidentiel. Les élèves présents avaient douce conscience du privilège de recevoir son enseignement. Ils buvaient ses paroles, restaient suspendus à ses mots, si bien que les questions étaient souvent suivies d'un silence religieux. Pour Ben donner des leçons à l'université de Grönberg, l'une des innombrables villes sous Dôme était une opportunité unique. Il y avait obtenu une chaire quelques années après en être sorti en tant que physicien programmeur. Il y passait dès que possible et ses cours, retranscrits par vidéoconférences dans toutes les universités du monde illuminé, ressemblaient toujours plus à des symposiums qu'à des cours magistraux en amphithéâtre. D'après la théorie du Big Bang de Georges Lemaitre, basée sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein et sur les observations d'expansion de l'univers d'Edwin Hubble, il y a de très nombreuses années, en 1927 je crois, l'univers tout entier le connu comme l'inconnu est passé par un état initial homogène où il n'était réduit qu'à une sorte de point matériel d'une infime densité qui se serait dilatée à une vitesse faisant penser abusivement à une explosion. Depuis cet instant zéro, il serait du fait de cette dilatation en perpétuelle expansion par rotation. Tous les corps célestes sont donc soumis à cette même rotation, c'est bien ça professeur ? Tout à fait, Flint. A la précision près que l'acceptation de la théorie n'a été faite qu'en 1965 et qu'elle a été émise pour la première fois en 1922 par Alexandre Friedman. C'est non moins correct. L'univers a donc... Flint Cambry était l'un de ses étudiants qui, pour une raison inconnue de son entourage, avait toujours les réponses attendues par le professeur. Sa culture proche de l'insolence le contraignait à rester détaché des autres élèves. Meilleur étudiant de sa promotion, il buvait les paroles de Ben avec une passion que ce dernier s'astreignait à cultiver, au nom du savoir qui semblait avoir disparu en ces temps obscurs. En effet, le nombre d'étudiants diminuait chaque année, et la question se posait de savoir si la survie de l'humanité ne se ferait pas au prix de toute sa science. Flint passait parfois le voir dans son bureau après les cours. Ben affectionnait ses moments de discussion savantes avec un étudiant qui lui rappelait tant sa propre époque, sur les tables de cette même université. Ce soir-là, lorsqu'il pénétra dans le bureau, Flint trouva Ben pensif et emprisonné dans une agitation inhabituelle. Il venait de recevoir un coup de fil de la sphère, le conviant au plus vite dans son laboratoire. Les locaux étaient situés dans le département de recherche de la sphère et donnés jusqu'au sous-sol. Ben avait obtenu le droit d'accès après sa rencontre fortuite avec le président Audar quelques mois auparavant, alors qu'il avait présenté une conférence sur l'efficacité de son résolveur d'adresses intergalactiques. Il avait alors été surpris d'être approché par un homme d'apparence anodine. Il s'est finalement révélé être le président lui-même, essayant de passer incognito pour pouvoir s'entretenir avec lui. Il avait entendu parler de la conférence et des projections exposées par Ben Beckman sur l'utilité future de sa découverte pour la sauvegarde de l'humanité et avait tenu à le rencontrer personnellement pour en discuter. Ben avait été honoré d'un tel intérêt et au fil de la conversation, il s'était vu proposer le titre de chercheur honoraire de la sphère. Il aurait un laboratoire privé doté d'un accès personnalisé ainsi que la possibilité de mener ses recherches comme bon lui semblait du moment qu'il travaillait sur ce projet baptisé plus tard « La fuite vers les étoiles ». C'était une chance unique qui ne se refusait certainement pas et malgré ses contraintes d'emploi du temps, Ben était toujours à son poste besoin. Mais il n'avait encore jamais été appelé à son bureau pour qu'on lui demande de regagner le laboratoire et cela l'inquiétait. « Est-ce que tout va bien, professeur ? Vous vous semblez perturbé ? » Sanquit Flint, préoccupé de voir Ben dans un pareil état de nervosité. Il resta pensif un moment avant de répondre. « Tout va bien, Flint, mais entre donc. As-tu achevé ce que je t'avais demandé ? » Flint se trouvait respectueusement sur le seuil de la porte de ce bureau qu'il affectionnait tant. D'innombrables discussions avec Ben s'étaient déroulées autour de parties d'échecs, de dames de gchanquis ou de tout autre jeu intellectuel qui pouvait leur faire passer du temps, parallèlement à leurs sujets passionnants pour le plus grand plaisir de Flint. Cela faisait néanmoins quelques mois qu'aucun entretien n'avait plus été possible, et Ben, pour maintenir son étudiant dans un esprit de recherche et l'encourager dans ses réflexions, lui avait à la place donné des travaux à effectuer, allant d'essais philosophiques sur le déterminisme à des calculs poussés de démonstrations de résultats scientifiques, le tout facilité par les grandes évolutions informatiques et interfaciques de l'époque. Flint mettait tout son cœur à l'ouvrage et transférait ensuite le résultat de ses études sur une interface holographique, qu'il avait lui-même conçue pour être la plus intuitive possible, et lui permettre de faire des démonstrations animées. Cette fois-ci, Ben lui avait demandé une estimation de la durée de vie du soleil autrefois démontrée, ainsi qu'une projection sur une centaine d'années. Une réflexion purement subjective en somme, mais dont l'objectif était d'orienter le jeune homme sur des raisonnements auxquels il serait tôt ou tard confronté. Il venait donc partager ses résultats avec le professeur. Il entra d'un pas assuré et s'assit sur la chaise qu'il avait l'habitude d'occuper. Il ne demandait plus la permission pour le faire depuis que Ben lui avait reproché. Et cette chaise était a fortiori devenue sienne, du moins dans son esprit. Le bureau de Ben, à la différence de son laboratoire, n'avait pas été conçu pour lui. Il avait jadis appartenu à son professeur. Celui-ci avait donné à Ben la passion de la recherche spatiale et l'avait encouragé à poursuivre dans cette branche pour enseigner à son tour. Ben lui en était reconnaissant et lorsqu'on lui avait proposé le poste au départ de son professeur, il n'exigea qu'une seule chose, disposer du même bureau que son enseignant bien-aimé. Il ne l'avait pas modifié depuis, à l'exception des photos de famille qu'il avait déposées en arc de cercle pour une convivialité optimale. Les murs étaient peints d'un bleu-violacé et le plafond arborait des images mouvantes de constellations. Il y avait fait installer une interface holographique qui projetait la nuit des myriades d'étoiles, reflets du ciel nocturne, lui donnant l'impression de bosser en face avec le cosmos lorsqu'il lui arrivait de demeurer tard au bureau. « Professeur, j'ai réussi ! » commença Flint à peine assis. « Les estimations actuelles font remonter le soleil à environ 6 milliards d'années et prévoient, au vu de sa taille, que sa durée moyenne de vie serait de l'ordre de 10 milliards d'années. Il lui resterait donc encore environ 4 milliards d'années d'existence. Cela dit, en reprenant les calculs de mon interface holographique et en donnant compte des différentiels induites par la théorie rectifiée de la relativité astreinte par la diversité des référentiels, j'ai obtenu une approximation beaucoup plus précise qui remettrait en cause les convictions actuelles et tenterait faire croire que notre chère étoile a beaucoup moins de temps devant elle que ce qu'on en croit. Par ailleurs, j'ai confronté mes résultats à diverses observations de l'Institut cosmologique et géosismique de l'Université de Gromberg, et elle semble se confirmer. Il semble que les calculs aient été faussés jusqu'à maintenant. Le soleil serait en fait âgé de 7 milliards d'années et il ne lui resterait plus qu'environ 2,7 milliards d'années à vivre, plus précisément. Cela ne change quasiment rien à la chaleur actuelle, mais semble plutôt l'expliquer. En effet, le soleil se trouverait dans le dernier tiers de sa vie, ce qui expliquerait que par grossissement, il ait déjà englobé mercure et rendrait d'autant plus logique l'augmentation de la température que nous observons en ce moment. Qu'en pensez-vous, professeur ? Ben ne l'écoutait qu'à moitié. En effet, il était depuis longtemps au courant de ses résultats qui, de ce fait, ne le surprenaient pas vraiment, bien que ces derniers aient été jusqu'à présent tenus secrets, protégés du public. Le fait qu'un jeune de l'âge de Flint les ait découverts en quelques semaines lui procurait à la fois fierté et appréhension. « Le public est sensible, surtout en ces temps de crise. Il faut l'éménager, éviter de donner plus d'essence à des mouvements révolutionnaires comme la Résistance, » répétait sans cesse le doyen de la faculté à tous les enseignants-chercheurs lors de leur réunion. Et cela allait dans le sens de ce que voulait le président Audard. Les informations publiées étaient donc automatiquement filtrées par chaque scientifique ainsi que par un comité de validation réunissant les meilleurs chercheurs de l'université. « Je me retrouve à chaque fois admiratif devant ta motivation et ton intelligence, Flint, » répondit Ben. « C'est très perspicace de ta part d'avoir pensé à mettre en équation les différentiels de la théorie corrigées en même temps que les hypothèses de vieillissement, incluant masse et émission d'énergie. » « Mon raisonnement tient en effet la route et je dirais même qu'il est quasi parfait à l'exception d'un détail. Tes équations n'ont pas tenu compte d'une différence notoire entre les observations de l'époque et celles d'aujourd'hui, la disparition de l'attraction gravitationnelle de la Lune. « Les effets de la Lune sur la Terre étaient connus, les marées, les saisons et même l'énergie. Mais en tant que corps céleste, elle influençait également tout corps qui rentrait dans son champ gravitationnel, ce qui était le cas de… » « La Terre, » acheva Flint dans un entendement commun. « Exact. La Terre aujourd'hui ne subit plus l'attraction gravitationnelle lunaire et donc les chiffres pris en compte doivent être revus et tes résultats par la même occasion. » « De là où je suis, je dirais que le Soleil est quand même encore un peu plus de temps que ce que tu as trouvé. » Il esquissa un sourire auquel répondit immédiatement son étudiant, l'air humble et comblé de recevoir des félicitations et des critiques de son professeur. Ben n'était pas toujours tendre avec lui. Pour le pousser dans ses retranchements, il était d'ailleurs pas rare que les deux passionnés se charrient mutuellement, toujours dans un respect profond et partagé. Dans la situation actuelle, pour détourner un tant soit peu son étudiant de ses certitudes, pour qu'il remette ses calculs en question, mais surtout pour lui faire comprendre de manière subtile le caractère confidentiel de ses résultats, Ben pensa utiliser cette complicité. « Tu t'es trop excité sur ton analyseur, Flint. Tu es passé à côté de ce détail. Je ne dirais pas que c'est une erreur de débutant, mais presque. Et fait pervers des fast-foods au bionic ou vieillirais-tu prématurellement ? Qu'est-ce que ce sera lorsque tu remanages ? » « Je pense que je serai assis à votre place à ce moment-là. Et faites gaffe parce que vous n'êtes pas si vieux que ça, et ce moment risque d'arriver beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. » « Mais quelle ambition, jeune homme ? Commence par réussir à te concentrer sur tes examens, et ensuite on en reparlera. » Ben et Flint s'esclaffèrent à l'unisson de leur petite rixe d'orgueil et d'ambition. En effet, Flint avait ce problème de concentration que Ben avait su déceler assez tôt. Lié à son entourage familial, cela l'empêchait parfois de finir ce qui commençait, et le professeur Beckman, par pure provocation, avait réussi à trouver le moyen de le motiver à faire certaines choses, et y dénichait une passion comme l'avait fait quelques années auparavant son propre professeur à son égard. Ben se leva quelques instants et entreprit de ranger son bureau virtuel. Cela signifiait en général qu'il quittait l'université pour un long moment, et Flint le savait. « Vous comptez encore passer la nuit au laboratoire de la sphère ? » « C'est très possible, effectivement. Une situation urgente m'oblige à m'y rendre immédiatement. Je te confie la charge de tes camarades si je ne suis pas là demain. Tu sais, t'es débrouillé. » « Très bien, professeur, mais que se passe-t-il ? Puis-je le savoir ? » « En temps et en heure, Flint, en temps et en heure. » Il arrivait souvent à Ben de passer des nuits au laboratoire et donc de manquer certaines classes. Il y avait bien d'autres enseignants capables de le remplacer, mais la majorité de ses étudiants s'étaient inscrits à ce cours pour l'écouter, lui. Ils savaient quasiment tous le syllabus du cours et savaient travailler seul en l'absence de Ben. Il les avait d'ailleurs prévenus dès le premier cours et en avait profité pour instaurer, tout comme son professeur avait en lui, ce régime de classe autonome dans lequel il désignait un étudiant pour diriger les travaux. Il lui remettait alors la clé du portail correctionnel, interface holographique sur laquelle étaient enregistrées les réponses aux exercices qu'il leur proposait. Il remit donc la clé à Flint avant de prendre le conduire antigravitationnel et de partir pour son laboratoire à la sphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !